Musique Cette semaine Fast Club est à Las Vegas, dans notre base américaine, avec la nouvelle venue, la Lamborghini Murcielago LP640. Cette voiture est juste hallucinante. Regardez-moi ce look. Je la trouve sublime. Elle est hyper large. Elle est hyper basse. Elle est jaune perle, avec du noir sur les rétros. Les jantes en black chrome, comme ça j'adore. Les étriers de frein jaunes. Des freins acier. Jantes de 18 pouces, 640 chevaux sous le capot. Wouhou ! Dans Fast Club, on est habitué au V8, au V10. Mais là quand même, un V12, c'est quelque chose, ça fait vraiment partie des supercars. Venez voir à l'arrière. C'est hallucinant. Ça rentre vraiment aux chausses-pieds, malgré tout. La boîte de vitesse est juste là. On a l'épaule d'échappement ici. Quand on regarde cette voiture de l'arrière, c'est énorme. Elle est large. C'est incroyable. Les pneus de 335 de largeur. C'est genre deux ou trois fois les pneus d'une 207. C'est juste incroyable. On a une grosse sortie d'échappement. Je peux dire qu'il faut les évacuer. Dans un moteur 6,5 litres comme ça, il faut les évacuer les gaz d'échappement. Nous, ce qui nous intéresse aussi dans Fast Club, c'est de connaître ses performances. C'est parti pour deux tours chrono avec cette Lamborghini Murcielago LP640 sur le circuit de Las Vegas. Nous vous voici à l'intérieur de ce vaisseau spatial, cette Lamborghini Murcielago LP640 avec les petites surpiqûres jaunes comme ça à l'intérieur. C'est magnifique. Par contre, c'est un petit peu cheap quand on regarde la console centrale avec la climatisation, l'autoradio, les commodos. Comme ça, ça ne fait quand même pas trop trop fini pour une voiture à 400 000 dollars. C'est un peu cheap. Mais nous, ce qui nous intéresse dans Fast Club, c'est les performances. C'est parti. Deux tours chrono. On y va. On va essayer de gagner un maximum de temps dans les lignes droites et d'en perdre le minimum dans les virages, bien sûr. Un petit peu de glisse. Allez, c'est parti. On est sur la ligne de départ. Attention. 3, 2, 1. Ça pousse. 8 000 tours. 3e. Les rapports sont assez longs. C'est vrai que cette voiture prend plus de 350 km en vitesse de pointe et en accès vitesse. Allez, 3e. 2e rentre dans la chicane. L'auto se place bien finalement sur les freins pour une 4 roues motrices aussi lourde. C'est étonnant. C'est plutôt agile. On ne va pas se laisser impressionner. Une grande courbe ici. Légère dérive qu'on peut entretenir malgré les 4 roues motrices. Ça, j'adore. Allez, la ligne droite. C'est parti. Là, je peux vous dire que les 640 chevaux, ils sont là. 8 000 tours. 3e, 4e, on arrive à 130 miles à l'heure en bout de ligne droite. Ça freine bien. Deuxième. Allez, courbe rapide ici. En légère dérive. C'est bon. L'auto se place bien. C'est étonnant. Elle n'est pas si lourde que ça au volant. Même sur un circuit technique comme ici à Las Vegas, elle se débrouille très bien. On s'amuse dans les enchaînements de S. Ça glisse. L'auto se place parfaitement. Pas trop de sous-virage. Ça, c'est une bonne surprise. J'avais peur d'avoir du sous-virage avec le poids et les 4 roues motrices, mais pas du tout. Ah, quelle puissance, c'est magique. Accélération pour la ligne droite de ce deuxième tour. 8 000 tours. 100, 110, 120, 130, quasiment 140 miles à l'heure ici en bout de ligne droite. Et c'est la meilleure vitesse de pointe qu'on a enregistrée actuellement dans Fast Club ici sur le circuit de Las Vegas. Double gauche ici. Il ne faut pas chercher à accélérer trop tôt, il faut rentrer fort dans le virage, laisser la voiture travailler Pendant 2, 3 secondes, on n'accélère pas et après, on reprend les gaz. Il faut se battre au volant quand même avec cette Mourcielago. On est dans la partie rapide. On sent que l'auto est super stable. À mon avis, on peut rouler à 300 km heure sur des grandes étendues sans problème. Dernière accélération, on est arrivés. Attention. Top. Et voilà pour ces deux tours chronos avec cette Lamborghini Mourcielago LP640. Je ne sais pas vous, mais franchement, j'adore cette voiture. Quelle puissance. Alors, on a envie de faire que des lignes droites, mais malgré tout, dans les virages, l'auto se comporte très très bien. Vous avez vu comment on arrive à faire des glisses de ouf. Franchement, ça va être très très haut dans le classement du Fast Club, ça détour chrono ici à Las Vegas. Allez, regardez. Et c'est sans surprise que ce monstre de puissance se classe en première position détour chrono à Las Vegas. Avec son V12 de 640 chevaux, ça va être dur de détrôner cette impressionnante Lamborghini Mourcielago LP640. Sous-titrage ST' 501